Alors bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai envie d'aborder comme ça une thématique que vous n'aimez pas beaucoup vous n'aimez pas vraiment que je parle de ça pourtant c'est un point qui est très 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 important c'est un point, c'est un piège où je vois beaucoup de personnes de la communauté tomber à l'intérieur et du coup je ne comprends pas quoi, c'est pour ça que j'en parle de plus en plus tu as certainement deviné le crédit de consommation c'est comment avec le crédit de consommation les gars pourquoi vous êtes toujours en train de prendre les crédits de consommation et à ce niveau j'ai envie de dire vraiment big up aux femmes toi 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 parce que les femmes généralement les dossiers de toutes les façons que je traite jusqu'à présent rares sont les femmes qui ont les crédits de consommation mais pour les hommes, parfois c'est comme si c'était la prescription quoi mais bon je me dis que si tu as pris un crédit de consommation parce que tu ne savais pas tu ne savais pas si tu allais investir dans l'immobilier et tout ça tu as pris ok c'est là, on essaye de voir comment on peut gérer avec mais il y a d'autres clients qui sont là par exemple ils ont déjà pris un crédit de consommation tu leur dis même que le crédit de consommation ce n'est pas une bonne chose après ils reviennent, ils te sortent encore une autre touche que toi même tu restes comme ça, tu es dépassé dans la vidéo d'aujourd'hui je vais t'expliquer comme ça trois cas de figure différents que j'ai depuis que j'accompagne des personnes sur l'achat du bien immobilier et je te retrouve après le générique alors salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeline Tédem, je suis investisseur immobilier entrepreneur dans le domaine de l'immobilier récemment auteur du livre devenu millionnaire avec l'immobilier si le domaine de l'immobilier t'intéresse si le domaine de l'immobilier te passionne c'est que tu es ici au bon endroit je t'invite tout simplement à t'abonner activer la cloche notification pour ne plus rater le contenu inédit que je partage très souvent sur ma chaîne YouTube tu peux aussi me retrouver sur des autres plateformes Facebook, Instagram, TikTok je suis aussi présente voilà, c'est à toi de voir allons donc comme ça sur la thématique d'aujourd'hui le crédit de consommation premier cas de figure effectivement c'est un jeune Camerounais qui me contacte et qui veut se lancer sur l'acquisition immobilière donc c'était l'achat d'un bien immobilier locatif qu'il voulait faire et là quand je regarde son dossier en profondeur je me rends compte qu'il a un crédit de consommation de 40 000 euros et il avait un bon salaire donc il avait un salaire qui allait jusqu'à frôler les 4 000 euros carrément par mois mais avec 40 000 euros de crédit de consommation tu vas t'en sortir comment par rapport à un crédit le problème c'est que les 40 000 euros sont d'un côté et de l'autre côté il n'y a rien quoi il n'y a pas de valeur il n'y a pas quelque chose qu'on peut toucher ou qu'on peut palper et c'est justement toujours ça le problème avec le financement à la banque et après il y avait des charges une femme et des enfants ce sont des charges que tu as ce sont des responsabilités que tu as du coup ça compte aussi dans ton dossier du coup le financement n'était pas possible je lui ai dit ok le financement n'est pas possible essaye de voir comment tu peux réduire le crédit de consommation et puis après on peut en parler en général avec mes prospects je les recontacte généralement tous les 6 mois, tous les 1 an on essaie un peu de rester en contact d'une façon ou d'une autre du coup quand je le relance je lui ai dit oui ok c'est comment est-ce que ton crédit ça a diminué le gars me dit effectivement il est très intéressé par l'achat du bien immobilier mais seulement il est au pays récemment on lui a proposé un terrain que tu ne pouvais pas refuser le terrain était tellement bien placé que finalement il a été obligé d'augmenter son crédit de consommation qui était à 40 000 euros à plutôt 60 000 euros je lui ai dit ok si tu as marqué ton crédit de consommation c'est que naturellement c'est plutôt vraiment mort de chez moi cette fois-ci quoi donc ça veut dire que tu ne peux pas investir du tout on va tout simplement attendre pour voir que le crédit de consommation diminue un peu le deuxième cas de figure c'est justement aussi une personne qui me contacte pour acheter un bien immobilier on était sur un crédit de consommation sur environ 20 000 euros comme ça là du coup je lui ai dit ok 20 000 euros c'est quand même chaud mais on peut essayer même chose créer un salaire un peu dans les 3500 euros une femme avait des enfants bon il y avait aussi un bien immobilier déjà résidentiel mais après il fallait voir donc si le financement va passer ou pas compliqué le financement ne pouvait pas passer je lui ai dit ok ce qu'il faut faire dans ce cas essaye de voir si tu peux réduire ton crédit de consommation parce qu'aussi avec la maison derrière parce qu'effectivement lui il a commencé par le résidentiel c'est pour ça que je dis toujours que quand tu commences par le résidentiel investir sur le locatif ça devient un peu plus compliqué parce que voilà toute la charge c'est ta responsabilité quoi et le montant des traites à la banque sur le résidentiel est généralement assez élevé donc du coup c'était pas possible bon si le crédit de consommation sautait quand même surtout que tu as un bon salaire ça aurait pu être possible cette fois-ci 6 mois après un an après il me recontacte par rapport à l'investissement sur un bien immobilier locatif et quand je dis ok on va les donner pour que je regarde grande est ma surprise de voir que le crédit de consommation est quitté de 20 000 euros à 30 000 euros je me dis mais mon frère c'est comment comment ça s'est fait qu'on était à 20 000 euros on avait derrière les difficultés maintenant tu viens avec 30 000 euros pour que ça se passe comment le gars m'a dit non il y avait un terrain au pays là la mathématique c'est très bien il faut que je fasse et tout le reste mais bon tu vois mon salaire est un peu augmenté je me suis dit qu'on pouvait jongler avec c'est clair que le salaire avait augmenté mais le salaire n'augmente pas aussi rapidement que ça je pense qu'on devait être de 300-400 euros de plus mais avec le crédit de consommation qui a augmenté comme je dis le problème c'est que quand tu investis au pays par exemple c'est bien moi je ne dis pas qu'il ne faut pas investir au pays il faut investir au pays mais seulement quand la banque regarde il n'y a pas une valeur derrière ce montant de crédit que tu as pris et du coup c'est ça qui bloque carrément tous les calculs et ça fauche complètement tous tes chiffres troisième cas de figure c'est un de mes clients effectivement qui avait déjà acheté son premier bien immobilier effectivement sans crédit de consommation deuxième bien immobilier voilà il y avait un crédit de consommation déjà mais ce n'était pas très élevé je pense que c'était juste 15 000 euros comme ça on a pu faire un financement avec parce qu'effectivement quand le crédit de consommation n'est pas très élevé et que le salaire est bon naturellement tu peux investir quoi mais c'est quand ça commence à être à partir de 30 000 euros 40 000 euros 50 000 euros et que tu as d'autres charges comme par exemple une femme et des enfants ça ne veut pas dire qu'une femme et des enfants ce n'est pas une bonne chose c'est une bonne chose naturellement mais à ce moment là il faut savoir que ta capacité d'emprunt ton crédit va être difficile à passer à la banque donc du coup voilà il avait fait son deuxième financement et le troisième financement quand on veut le lancer je me rends compte qu'il a pris encore un autre crédit de consommation donc un deuxième crédit de consommation et là pour faire donc le financement il fallait vraiment que ce crédit de consommation là disparaisse complètement qu'il soit complètement remboursé parce que sinon voilà le financement n'allait pas passer tout simplement quoi maintenant la question que moi j'ai envie de vous poser dans cette vidéo c'est de savoir quand je vous dis déjà que le crédit de consommation ce n'est pas bien ou le crédit de consommation que tu as pris c'est déjà à la limite et que tu viens encore me recontacter pour me demander de te trouver un financement sur le bien immobilier tu veux que je fasse comment pour trouver ça ? tu veux que je fasse comment ? est-ce que je peux ? bon je ne peux pas taubènes comme les enfants disent souvent je ne peux pas faire la magie ce sont les règles, ce sont les lois je ne peux rien changer donc du coup c'est vraiment assez compliqué donc si vous avez vraiment un problème d'argent parce que vous voulez résoudre comme ça un problème X ou Y utiliser d'autres moyens il y a par exemple la tontine que tu peux utiliser il y a par exemple que tu peux emprunter à tes amis voilà je sais qu'entre amis parfois ça peut être assez compliqué ici dans la communauté mais on a encore le levier de la tontine qu'on peut utiliser je pense que dans chaque ville on a plusieurs villes ici en Allemagne il y a la tontine qui existe et aussi tu peux donc te dire ok tu prends l'argent peut-être voilà d'un de tes amis après tu vas rembourser quoi donc essaie d'utiliser un autre moyen pour pouvoir avoir accès à l'argent surtout si tu sais que tu veux te lancer sur l'achat du bien immobilier plus tard bon si tu es quelqu'un que tu t'en fous de l'investissement immobilier que tu sais que tu ne veux pas investir parce que comme je dis toujours c'est pas tout le monde qui va investir sur l'immobilier il y a des personnes qui vont acheter juste un seul bien immobilier et si bon il y a des personnes qui sont sur d'autres stratégies d'investissement il n'y a pas de problème à cela si tu es sur une autre stratégie d'investissement tu restes sur ta stratégie peut-être tu as la bourse peut-être tu fais la crypto-monnaie peut-être tu fais juste les terrains au pays peut-être tu fais les véhicules au pays le business au pays bref chacun a sa stratégie là où il veut investir mais maintenant si tu décides que ok l'immobilier c'est quelque chose qui m'intéresse c'est que naturellement il faut que tu respectes les règles qui seront notamment d'éviter le crédit de consommation le plus possible comme je dis avec un dossier si tu n'as pas vraiment de charge et que tu as peut-être 10 000 euros 15 000 euros maxi 20 000 euros on peut encore s'en sortir ça c'est pour les personnes qui ont des salaires de plus de 3500 euros 3500 euros avoisinant les 4000 euros et sans les charges mais tant que quand ça commence déjà à être 30 000 40 000 50 000 euros là c'est assez compliqué voilà donc c'est ce que je voulais donc partager avec vous dans cette vidéo par rapport au crédit de consommation je ne vais pas finir la vidéo sans une fois te dire encore toi 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 aux femmes parce que comme je disais tout à l'heure c'est un peu comme avec la chauffe rare sont les femmes qui sont fichées à la chauffe rare sont les femmes qui ont des crédits de consommation en général leurs dossiers sont plutôt propres donc j'invite les hommes à copier ce côté-là chez les femmes pour pouvoir investir sur l'immobilier assez facilement je sais que nos hommes de la communauté vous êtes assez têtus parce qu'effectivement pour avoir dit aux gars ok ne prenez pas les crédits de consommation et ils partent quand même prendre et ils reviennent encore me contacter qui veulent le financement parfois moi je dis que c'est seulement la têtus test et camerounais là où c'est encore quoi où vous voulez seulement qu'on cause parce que si vous voulez seulement qu'on cause il n'y a pas de problème mais quand vous venez encore que bon le dossier c'est plutôt compliqué entre temps que vous voulez le financement là c'est assez compliqué voilà c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo si la vidéo vous a plu comme d'habitude je vous invite à me mettre un pouce en haut commenter la vidéo partager massivement la vidéo parce que la vidéo peut aider plusieurs personnes qui veulent se lancer un investissement immobilier surtout nos petits frères qui sont en train d'arriver là il y en a qui ne savent pas donc il faut qu'ils soient préparés déjà dès maintenant parce que comme je dis toujours moi j'aurais aimé avoir toutes ces informations dès que je suis arrivée en Allemagne voilà merci de m'avoir écoutée et à très bientôt au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo